Aujourd'hui, c'est ma première fois à Bruxelles pour visiter les institutions européennes. Je souhaite en apprendre un peu plus sur le comité des régions et ses implications concrètes, mais aussi rencontrer des étudiants de toute l'Europe. Pour obtenir un insight sur comment différentes régions de l'Europe peuvent implémenter des politiques environnementales. Et pour les plus et plus jeunes qui soient impliqués dans ces activités. Je souhaite vraiment connaître tous les jeunes qui sont présents ici. Nous venons de différents étudiants. Nous apprenons aussi beaucoup plus que nous apprenons à nos universités sur l'environnement et sur le changement sostenible. Je suis très heureux que vous tous êtes intéressés dans cette étudiante visite. C'est l'un des clés que nous devons travailler sur, c'est que les voix de jeunes peuvent vraiment être écoutées. Je pense qu'il devrait y avoir des divisions entre le changement climatique et la pollution. Nous avons beaucoup de tools sur le marché, mais je pense que les jeunes ne sont pas en train de savoir de tout cela. C'est une grande opportunité pour nous de pouvoir parler à 40 jeunes de l'Europe et de leur dire ce qu'on pense qu'il faut changer, et ce qu'on pense que le changement climatique doit être communiqué. Les commitments des gouvernements à 2025 et 2030 restent toujours vastement insuffisient. Par contre, comme ça l'a dit, ce n'est pas vraiment la meilleure approche pour résoudre ce challenge. C'est parce que les tools qui existent ne sont pas seulement dans les mains des gouvernements. Nous appelons ça multilevelable. Les leaders politiques peuvent résoudre des issues, peuvent faire des affaires sur les objectifs, mais ils sont réalisés et développés sur le niveau local et régional. Est-ce que les régions étaient suffisamment intégrées et impliquées dans Bonn ? Et comment est-ce qu'on se passe ? Nous sommes sur une bonne trajectoire. Nous sommes en train de移ler l'Europe versant être plus sensibles versant donner le pouvoir aux régions et les villes versant l'environnement. Nous devons penser globalement car l'environnement, comme le changement climatique, est-ce qu'il se passe globalement. Mais les mesures doivent être impliquées localement car si les régions et les villes ne sont pas impliquées, nous ne pouvons combler ce problème global. Ce que nous avons essayé de transporte ici, c'était information sur le rôle des Européens en combattant le changement climatique. Quelle est votre vue sur cela ? Je ne sais pas si l'EU est déjà fait une grande partie mais je pense qu'il a un grand potentiel de faire de bonnes choses. C'est ce que je vais faire quand je suis retournée c'est promouvoir dialogue avec les jeunes jeunes avec ceux qui j'ai contact personnellement sur un quotidien et encourager les à prendre des steps des plus basiques comme le recyclage et la campagne à des événements à des événements où on peut promouvoir un futur idéal et un plus durable futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...